Nous passons maintenant à la planche nom-prénom, à la feuille de calcul nom-prénom. Si je clique dessus, on voit que, je fais un petit zoom, je vois que j'ai une liste de prénom, une liste de nom et des titres. Monsieur, madame, mademoiselle. Ce que je voudrais, c'est écrire en E2, monsieur Julien Sanchez, parce que je veux une liste organisée de cette manière-là. Donc, écrire ça pour une personne, c'est relativement simple. Maintenant, si j'ai 250 étudiants, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, on va essayer d'automatiser ça. On récupère la liste avec les prénoms, les noms et les titres de chacune des personnes. Puis, on va utiliser l'opérateur de concaténation qui va nous permettre de mettre les cellules les unes au bout des autres. Donc, c'est une formule. Je commence par égal. Je veux commencer par mettre le titre, monsieur, madame, mademoiselle. Donc, en fait, comme je suis sur la ligne 2, je ne m'occupe que de ce qui se trouve sur la ligne 2. Donc, je vais écrire monsieur, C2. Si je m'arrête là, ça fait bien monsieur. Et si je tire ma pointe de recopie, j'ai monsieur, madame, mademoiselle. Je voudrais maintenant rajouter Julien et Sanchez au bout. Donc, je reviens sur ma formule. Et pour mettre deux informations bout à bout, je vais utiliser l'opérateur de concaténation qui est le E commercial. Il est au niveau du 1 de votre clavier alphanumérique. Donc, après, monsieur, je ne veux pas écrire tout de suite Julien. Je veux mettre un espace. Donc, l'espace, je vais le placer entre guillemets. J'ouvre les guillemets. Je mets un espace. Je ferme les guillemets. Donc là, j'ai monsieur, espace. Maintenant, je veux rajouter Julien derrière. Donc, pour dire que l'on veut mettre encore quelque chose, on appuie sur le E commercial et on fera ça à chaque fois qu'on veut rajouter des choses. Donc, je mets monsieur et je mets un espace. Et je mets Julien. Et je mets un espace, guillemets, espace, guillemets. Et je mets Sanchez. Quand je valide, j'ai bien monsieur Julien Sanchez. Mais l'avantage, par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est qu'en tirant ma point hydrocopie, j'ai bien ma liste complète de mes trois noms. Monsieur Julien Sanchez, madame Sophie Ménat et mademoiselle Stéphanie Voilure. Si j'avais eu 200 noms, j'aurais tiré sur 200 lignes et j'aurais eu ma liste complète pour les 200 personnes.